SYNCHRONISATION Salut tout le monde, je m'appelle SteelArts Et bienvenue dans une vidéo en avant-première Alors juste pour vous, le jeu n'est même pas sorti Et putain qu'il a un gros potentiel Il y a plein de choses à dire sur celui-ci Je vous présente Fun with Ragdolls The Game Probablement que ça vous dit rien À moins que vous avez été sur mon Twitch Parce que j'en ai parlé un peu C'est un mec que je suis sur YouTube depuis un certain moment En fait, il y a plus de 5 ans Il a fait des animations du même nom Et en fait, on voit des personnages se péter la gueule C'est vraiment génial, des animations 3D, c'est vraiment amélioré Je vous montre un ou deux extraits C'est une autre vidéo C'est une autre vidéo C'est une autre vidéo Alors voilà, c'est vraiment génial J'ai adoré ces animations Et aujourd'hui, il en fait un jeu Je veux vous montrer quelque chose pour commencer On a le menu qui est quand même, ma foi, très épuré, très propre Ce mec a le souci de l'esthétique Même au temps du son et tout, je le félicite pour ça On va aller dans... euh... attends... credits, d'accord? On va aller voir combien de personnes ont bossé sur ce jeu Ah! Ah bah c'est déjà terminé C'est tout Le mec est tout seul Jaden Barnes Il est tout seul à créer ce jeu Il dit merci à sa maman et son papa Et probablement sa copine Et c'est tout Après, il nous donne un message That's it! Ce mec est seul Et c'est super propre Ok, je vous montre ça On est en version 1.0 Evidemment, y'a des bugs Mais je vais vous en parler au long de la vidéo Comment que je vois ce jeu dans le futur Alors, on va faire le tutoriel Déjà là, je trouve ça vraiment drôle Le voice acting de Jaden est juste vraiment génial Oh! Ow! 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 That hurt! Oh! Me! Well, hey! How's it going? Hey, what's up? I'm Dummy Danny You can call me Danny I'm not dumb, just your lucky dummy buddy Now that introductions are out of the way I'm here to teach you how to end up like me Trust me, it's a lot more fun than it looks Now since I broke every bone in my body It looks like you're gonna have to take me along for the ride But let's not get ahead of ourselves Let's start off with some basic movement You're either new to gaming Or some kid with way too much experience Either way, it looks like you've got it down So let's move on Try jumping onto that platform over there D'accord Where to go Mario? I'm probably getting blood clots now So we should probably continue Come carry me by holding down the grab button While aiming the hand icon over my, um, body You think that's just so funny that I'm talking about? Don't worry, I can take quite the beating Okay Honestly, that's just so funny My next episode of dialogue tells me to let you know About something called Ragdoll mode It's exactly what it sounds like I mean, it's the point of the game really Or at least what makes it fun nodes really act like that The thing is to press red And Ah, it's, yeah That's what I'm talking about That's the point of the game Wasn't that amazing? Oh, did you feel a rush? No? Are you serious? Quциp With the same button again, when you want to respawn Hi, my name is Tiivo and welcome to Jackass et là c'est juste le tutoriel ça me fait penser un peu à Fallout vous savez le jeu de voiture où on devait contrôler un personnage dans les airs pour faire en sorte qu'il se pète la gueule le maximum ok désolé, désolé, c'est le bouton de crise existentiel nous n'avons jamais poussé ce bouton pas depuis juste ne pas poussé ce bouton en fait, poussé celui-ci c'est le mode de build vous savez que vous êtes dans le mode de build parce que vous verrez un icône rouge sur la scène quand dans le mode de build tout se resete à l'écran c'est un bouton magique c'est vraiment maintenant apprends le menu de build pour ajouter quelque chose à la scène et là on a une multitude d'objets qu'on peut utiliser qu'on débloque éventuellement en gagnant des niveaux et là vu que je suis niveau 5 j'en ai déverrouillé quelques-uns on va reparler un peu plus tard dans le jeu ce que j'en pense et tout TUTORIAL MODE OVER TUTORIAL MODE OVER oh, wait, non, j'ai l'aimpli non, 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 il n'y a pas oh, je suis stupide il y a une dernière chose je ne peux pas croire que j'ai l'aimplié c'est d'accord c'est juste de l'assurer parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important ok? ne vous enrettez pas ne vous enrettez pas de... j'aime tellement ça! le tutoriel arrête comme ça c'est pas moi qui a appuyé sur un bouton Je trouve ça tellement nice bordel Bref, quand on commence le jeu Encore une fois, le mec est seul dans la création de ce jeu Il faut lui laisser une chance Mais il a tellement un potentiel incroyable Si on va dans minigames On a Road Cross Donc vous allez voir c'est assez simple dans l'idée en soi On apparaît Et on doit aller de l'autre côté Mais il y a de la bagnole qui roule Oh hey tu dois les chieeeet Et on doit pas accrocher aucun Personnage Ou aucune voiture Donc on doit vraiment faire gaffe Pour éviter De se faire choper Et essayer de se rendre de l'autre côté Holy shit Holy shit Ok ça va bien Ça va bien Hey Les premières fois j'ai eu beaucoup de difficulté A traverser Fuck off mother fucker Il m'accroche comme ça totalement gratuitement Holy fucking shit Oh Allez Et en fait le but du jeu est d'effectivement Sans se laisser percuter Par exemple pour gagner des points Putain je vais l'avoir Je veux pas sauter par dessus des voitures Je veux me faire percuter par une voiture Dans la vraie vie il y a pas grand personne qui va dire ça A moins d'être peut-être jackass Holy shit Et la musique du jeu Quand il y en a Ça justement c'est un autre point Je trouve qu'il y en a pas assez Où il démarre à des moments vraiment random Alors qu'il est d'excellente qualité Les sons aussi Le voice acting J'adore Et évidemment il manque beaucoup de contenu Mais c'est la base du jeu À un moment donné il faut qu'il puisse sortir quelque chose Que les gens puissent jouer Puisqu'il est seul dans le développement C'est très très long Et peut-être qu'avec le soutien financier de la communauté Il va pouvoir soit peut-être engager des gens Ou juste pouvoir accélérer un peu plus Le processus de création En étant soutenu dans son projet Et quand je dis que ce jeu a un énorme potentiel C'est que là pour l'instant C'est très très simple Mais c'est normal C'est une base Mais le fait d'avoir Regardez à quel point c'est propre Les animations et tout On peut Holy shit On peut personnaliser nos personnages Si par exemple je m'en vas dans le menu Et qu'on s'en va dans Ici Dans le steering Et on a la couleur Qu'on peut choisir Donc évidemment Éventuellement Il va probablement y avoir Un maximum de Combinaisons différentes Pour pouvoir personnaliser notre personnage On a ensuite les visages Il y en a vraiment Il y en a vraiment tout plein Dont des très drôles Et je trouve ça Je trouve ça vraiment sweet C'est simple Efficace On dirait que c'est un petit personnage de bois C'est vraiment bien On peut changer aussi la couleur Du sol De tout dépendant Si on veut ça Un peu plus funky Ensuite Dans les settings Ca reste quand même assez simple On a une interface Qui est très mobile Je trouve probablement Qui va L'exporter sur PS4, Xbox Ou par exemple Sur mobile Je n'en ai aucune idée Je ne crois pas que c'est un jeu Qui est assez gourmand Même si personnellement J'aimerais qu'il puisse y avoir Des options Pour des ordinateurs Assez puissantes C'est à dire Des sliders Pour par exemple La distance Des ombres Ou avoir des reflets Ou ce genre de choses là Qui par ailleurs Sur un mobile Ou autre Pourraient être désactivés Mais faire en sorte Qu'on puisse graphiquement Un peu plus En profiter On a aussi Des endroits A explorer Juste pour voir Ce que ça fait Quand on peut se péter la gueule C'est à dire Le concept même De base de ce jeu C'est comme ça Qu'on gagne des points Donc je me lance Je vous appuie sur R Pour activer Le mode Ragdoll Et en fait Retrouver En quelque sorte Exactement C'est le but même De ce jeu C'est de reproduire Ce qu'il faisait Dans les animations Donc les courtes animations Que je vous ai montré Tout à l'heure Je vous ai mis les liens Dans la description Evidemment Si vous voulez Aller voir ces animations Au complet Avec lesquelles moi Je me suis régalé Et pourquoi je vous disais Que je suis vraiment excité Parce que Ce qu'il faut savoir C'est que Avec 3DS Max Je vous dirais Il y a plusieurs années Durant mon adolescence Euh En quelle année A peu près 2000 Je vous dirais En 1998 2002 A peu près A peu près Dans ces années-là Quand j'ai eu mon premier ordinateur Et que j'ai commencé A bidouiller Avec toutes sortes de logiciels Et j'avais eu à cette époque J'avais envie de faire la 3D Et j'avais Dans les J'avais 3DS Max Et il y avait Le fameux Ragdoll Ça fait très longtemps Que ce petit personnage Ce petit squelette Existe Et je me suis fait Un vilain plaisir De faire exactement Ce qu'on voit ici Je me suis fait Moi-même des niveaux Il y a déjà ça Plusieurs années Ce n'était pas Les jeux n'avaient pas ça Les logiciels de 3D Ils étaient Ont toujours été Beaucoup plus avancés En règle générale Que les jeux vidéo Peut nous offrir La plupart des technologies De jeux vidéo Sont tirés Des avancées Des logiciels 3D Et le fameux Ragdoll Était là Et je me rappelle La première fois Que c'est arrivé Dans les jeux vidéo Parce que j'utilisais déjà De la physique Avec mon PC Bien avant Que ça soit ajouté Aux jeux vidéo Et bordel Que j'avais du plaisir Les heures que j'ai passé Juste dans Max Payne A tuer des personnages Juste pour les voir Débouler des escaliers Ou tomber d'un endroit C'était un pur bonheur Ainsi que les autres jeux Qui ont utilisé cette technologie Et bien dans 2DS Max Bien avant que ça arrive Dans les jeux vidéo J'en ai fait des scènes Exactement comme ça Juste pour voir le personnage Se casser la gueule Et là Aujourd'hui Il existe sous forme de jeu Et Si on retourne Dans le menu On a aussi Autres On a des petits mini-games Comme par exemple Ce que vous avez vu Et l'invasion de phare Celui là Est quand même Assez corsé J'ai essayé J'ai jamais réussi A le terminer jusqu'à maintenant Donc on prend Le petit canon Quand je fais pas Parce que quand on appuie sur R On active le ragdoll Chuuuua Le mode ralentis Pfff Holy Pfff Pfff Bref Euh On prend le canon Et ensuite C'est parti On doit empêcher Les ragdolls rouges De venir Invasionner Le phare Merde J'suis vraiment poche Aaaaaah J'suis vraiment nul Mais comment Mais crève Ok d'accord J'en ai déjà Y'a personne qui ruisse En campagne Merde J'suis vraiment le pire gardien De l'univers Et y'a aucun petit personnage Ah ok Y'en a deux Il me semblait aussi Et là bref On doit tenter De Sauver notre phare Donc ça nous donne Une petite idée De Ce qu'on va probablement Pouvoir réaliser Si je m'en vais dans Sandbox Je me suis créé Un petit niveau Donc c'est le but du Sandbox C'est de pouvoir fabriquer Nos propres parcours Si je me mets en mode création On peut regarder Si j'appuie deux fois sur espace Je peux voler Donc je me suis fait un petit niveau Un petit parcours comme ça J'ai mis deux attaquants ici Un minuscule petit labyrinthe On a un petit personnage ici Qui fout rien On s'en va en haut J'ai reproduit La petite descente Qui est juste là Et un petit drapeau Qui pfff En fait honnêtement Il fait pas vraiment grand chose Et là déjà là J'ai déjà un petit bug Je trouve ça un peu dommage Si j'appuie sur tab Ah non ok d'accord Tout à l'heure j'avais un bug J'avais un bug Les personnages spawnaient sous le niveau Et là je semble être correct Ok cool Donc si par exemple Je me reset Et je fais mon parcours Mais le jeu à la base Il a pas été conçu pour ça En fait c'est vraiment plus De se péter la gueule Si on tombe de vraiment haut Notre personnage ne va pas se Je veux dire Je peux tomber à l'infini Comme je veux là Il va juste retomber sur ses pieds Ça aurait été cool Qu'après une certaine hauteur Qu'il puisse trébucher Et tomber Pour justement rendre les choses Plus compliquées Si on veut faire du parcours Comme ça Donc on fait nos propres petits Niveaux Et là eux Ce qu'ils font C'est qu'ils me poursuit Voyez vous Et là je me suis fait Un petit labyrinthe Bande de fucker Et là s'il me touche en fait Regardez ce que ça fait Et là ben je tombe Alors là j'appuie sur R Pour pouvoir recommencer le niveau Et euh Ah oui c'est vrai Ça a pas reset Ok d'accord Donc là je reset Mon niveau Et je refais le parcours Mais comme j'ai dit Ce jeu a été conçu Pour se péter la gueule Donc euh Il y a pas encore Des outils Euh Nécessaires Ou assez développés Pour pouvoir vraiment faire Un level design intéressant On ne peut pas encore Partager nos niveaux Et tout Et le côté que je trouve Un peu dommage C'est que si je me mets En mode créatif Et que j'appuie sur F Il faut se péter la gueule Parce que c'est en se pétant La gueule qu'on fait des points Qu'on va déverrouiller Des objets Et ça je trouve que c'est Limitant Pour les bulles d'air Qui aimeraient fabriquer Des niveaux Pour ensuite les partager Le jeu va éventuellement Sortir sur Steam Donc j'imagine qu'il va être Lié avec le Steam Workshop Et les gens vont pouvoir Partager leurs niveaux Sauf que C'est ça le truc Il manque Il manque Un tout petit peu D'affinité Pour qu'on puisse vraiment Se dire Un peu à la wipe out Vous savez cette série Où les gens courent Dans des espèces de modules En mousse Ils se font péter la gueule Partout Ils tombent dans la boue Dans l'eau C'est super pissant Ça serait cool qu'on puisse Fabriquer des niveaux Un peu dans le genre Avec des attaquants Des poursuivants Autre chose aussi Je trouve ça Il me dit que Il y a un mot de passe Quand je suis rendu Je crois à level 6 Ou 7 Je sais pas trop Qui me permet De mettre Infini de blocs Parce que là pour l'instant J'ai été limité A 3 Ragdoll Et je trouve ça Quand même Un peu limitant Voyez-vous Encore une fois C'est normal C'est la première version C'est avec le retour des gens Qui va pouvoir Ajuster son jeu Ajouter du contenu Moi je m'étais dit que Le fait que les niveaux Montent Ce serait plutôt Pour déverrouiller De l'esthétique Des effets spéciaux Le genre de choses Que tu pourrais justement Mettre dans tes niveaux Pour les rendre plus attrayants Mais les blocs Personnellement Je les aurais laissés Déjà disponibles Pour tous les gens Qui auraient aimé Faire leur propre niveau Parce que même encore Le fait de faire Un gros niveau Est-ce que tu te casses La gueule à l'infini C'est cool Mais je veux dire Les animations sont chouettes On a quand même Une base de plateforme Et tout Je trouverais ça Je trouve ça plus intéressant D'en faire un jeu Justement Un mélange entre Mario Entre Mario Maker Le fait qu'on puisse créer Des niveaux Des parcours Des puzzles Peu importe Des choses qu'on active Et là ici on a le petit poteau Et je dois Pas rester dessus Parce que sinon on s'est fait ça Mon personnage Ça casse la gueule Et j'ai trouvé l'astuce Je dois sauter régulièrement Pour éviter Que... Ah oui c'est vrai Ils vont revenir en fait Oh 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 my god Ok je dois juste faire ça Pour reset Parce que pour l'instant Je peux juste jouer à mon propre niveau Mais je peux pas le publier Pour que si par exemple Je fais R Comme je fais là Que tout se reset Un peu comme dans les niveaux Qui sont déjà disponibles Là je peux seulement tester Mon niveau Je peux pas non plus mettre Un... Un... Un chronomètre par exemple Un but À mon... À mon niveau J'aurais aimé par exemple Qu'il y ait des options Pour dire par exemple Si je touche le sol Je meurs Tu sais je veux dire Toutes sortes d'options Qui font ça Et encore une fois C'est normal Là ce que je dis C'est pas... Je ne me plains pas présentement Là... Tout ce que je dis C'est que puisque c'est la version 1 Je ne donne que... Oh fuck ! Je ne donne que mon avis Euh... Et euh... Pas des conseils Mais des suggestions Euh... Sur ce que j'aimerais voir Dans un jeu Comme celui-ci Faut juste faire attention Parce que je crois que Si je les accroche Je vais me trébucher Et me péter la gueule On va les laisser morts Parce que ici déjà là Il faut vraiment que je fasse attention De juste... Yes ! Hé 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 ! Wouhouhou ! Et là ici Je me laisse tomber Brrrr 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 Et voilà Et là même si je touche le drapeau Ça ne change rien Mais euh... Cool ! Vous avez vu J'ai juste pu fabriquer ça Mais là j'imagine déjà Avec plus d'options Euh... Justement des checkpoints Être moins limités Être moins limités Dans l'ajout De personnages Peut-être même des personnages Qu'on peut tracer Euh... Ce qu'ils font comme trajet Par exemple Ben je veux vraiment Je veux qu'il y ait de gauche à droite Ou euh... Des plateformes qui bougent Ou peu importe Et je sais que ça va arriver dans le futur Parce que C'est le... C'est le petit bébé du créateur Il veut Comme n'importe qui Éventuellement Euh... Il a quand même On le voit dans ses animations Il a quand même Un très grand sens De l'esthétique Et euh... Le... Le souci du détail Et c'est ce que j'apprécie Et je sais très bien Que dans le futur Euh... À travers les mises à jour Ça va juste devenir De plus en plus propre Et professionnel Pour un mec qui fait ça Tout seul Honnêtement Je lui lève mon chapeau Parce que C'est très impressionnant Pour ce qu'il a réussi à faire Jusqu'à maintenant J'ai vu Énormément de jeux Avec bien plus de gens Derrière le développement Et euh... Je veux dire qu'ils sont plusieurs Dans l'équipe Et c'était bien moins bien Et euh... Propre que ça Je veux dire Pour une version 1 J'ai pas rencontré beaucoup de bugs Mise à part que Quand je quitte Ça crash Ou sinon Dans le mode sandbox Euh... Les ventilateurs ne fonctionnent pas J'ai aucune idée Peut-être que Ça va donner un petit coup de Un petit coup de pouce A... Au créateur Parce qu'il a dit Qu'il allait regarder ma vidéo Même s'il parle anglais Si vous voulez rejoindre Le Discord Euh... N'hésitez surtout pas A parler anglais Je veux dire Parlez pas français Mais regardez Les palmes ne bougent pas Et ça fait rien Les ventilateurs N'ont aucun effet Sur Le personnage Donc euh... C'est déjà Un petit bug Que j'ai trouvé Et je lui ai simplement Conseillé d'attendre Qu'il y ait un peu plus De but Ou le fait qu'on puisse Partager nos niveaux Avant de le mettre Sur Steam Parce que pour l'instant Il est quand même vide Mais je trouvais ça Vraiment intéressant De pouvoir vous partager ce jeu Pour les gens Qui sont intéressés Qui vont pouvoir aller L'acheter L'encourager Le soutenir Dans son développement Pour avoir un jeu Vraiment Vraiment génial Qu'on va continuer De découvrir Sur cette chaîne Pour justement Voir la progression De celui-ci Parce que honnêtement Ça c'est totalement Mon genre de jeu Si il y a plus d'objets Qui sont ajoutés Dans le futur Bien entendu Avec des buts Des missions Une campagne Toutes sortes de trucs Ça va être absolument Fantastique Alors je dis Un grand bravo Au créateur Et je vous souhaite Une longue vie Et plein de succès Pour son jeu Et un grand merci Évidemment De l'avoir créé Parce que je me suis Bien régalé Avec ses vidéos Alors c'est la fin De cette vidéo N'hésitez surtout pas A aller sur mon site web Lestailars.com Il y a une tonne D'informations Vous avez accès A ma bande dessinée Que j'ai sorti Mon jeu de société aussi Il y a la section Musique Qui est très populaire Et dans la description Il y a toutes les infos De ce jeu Allez-y Allez l'encourager Allez le soutenir Allez donner votre avis Ou peu importe Le jeu va bientôt sortir Je vous laisse aller regarder Par vous-même La date de sortie Le release Allez voir sa chaîne aussi Encore une fois Je vous mets tout ça Dans la description Et nous on se revoit Dans une prochaine vidéo Sur ce, allez-vous bien Je vous aime très fort Bye bye !